Je suis le 1er classe sur G, ça fait environ 2 ans maintenant que je suis au 152e régiment d'infanterie. Mon chef de groupe c'est le sergent Gaud dans la vie de tous les jours. Première fois que j'encadre de jeunes. Pour une semaine de PMD je trouve que ça s'est à peu près bien poussé. La discipline, normalement quand on arrive c'est à peu près inné. Mais l'armée fait en sorte qu'on recadre les personnes. Donc ça ça s'apprend. Entretien physique, il faut déjà avoir le goût de l'effort avant de venir. Sinon on ne peut pas leur donner. Ce n'est pas l'école en fait. C'est l'armée, on est là pour défendre notre pays. S'il y a quelque chose, il faut le faire. Il faut toujours compter sur ses camarades pour tout. Oui il y en a une qui s'est bien illustrée. Elle s'appelle Bocabella. Sur toute la PMD je vais un penchant pour eux. J'aurais mis un petit peu plus la pression des fois à eux, pour voir s'ils lâcheraient. Je serais prêt à les accueillir et à voir comme collègue ici. C'est la première fois que j'encadre en fait. Non je ne règle pas le mécanisme, pas du tout. Ce n'est pas comme ça qu'on avancera. Comme je vous ai dit, je suis à l'image de mon chef d'équipe pendant mes classes. Pour moi c'était une personne, un exemple à suivre. J'essaie de suivre cette personne et d'être au plus juste possible. Je pense que ça a été accompli. Sinon mes chefs de groupe m'auraient repris. Serge Ingo. Le Serge Ingo c'est tout ce qu'on parle franchement à chaque fois. C'est tout. Ça ne doit être qu'un an et demi que je suis avec lui. A chaque fois qu'on fait quelque chose, on se dit tout. Problème personnel. Serge Ingo c'est un peu la vieille école. C'est normal. Il y a un faux des gens comme ça. Sinon ça va se perdre. J'ai toute ma confiance dans Serge Ingo. Je pense qu'il a confiance en moi. On a fait une OPEX ensemble. On a été en Côte d'Ivoire en passé. Tout s'est bien passé. Je serais prêt à repartir avec lui quand il faut. Ce n'est pas le Serge Ingo qui m'a formé. C'est pendant mes classes. Tous mes instructeurs. Serge Ingo a fignolé. Avant de partir en Côte d'Ivoire l'année dernière, on a été dans un stage qui s'appelle à la courtine. C'est du maintien de l'ordre. Si on me dit d'y aller, j'y vais direct. Je ne cherche pas à réfléchir. J'ai signé pour ça de toute façon. Je ne suis pas venu à l'armée parce que j'ai vu une lumière. Si la France, on me dit qu'on va là-bas, on va là-bas. Nous, on a des sacs à dos. On a nos gilets de combat. On a nos fusils. Si jamais ça pète, il faut courir. Il faut tout porter. Il faut être physique. Si on n'a pas ça, ce n'est pas la peine. On n'a pas le droit à l'erreur. Si on pourrait se réengager plus tôt, je le ferais. Quand on commence à faire ramasser les mecs et qu'ils comprennent bien, là, ils commencent à avoir un petit esprit de cohésion. Là, on les voit s'entraider. Quand une personne avait mal à sa main, on ne pouvait pas faire son plaquetage ni plier sa tente. Ils ont vite compris qu'il fallait l'aider. Là, la mission est réussie. Sous-titrage Société Radio-Canada